Dans la salle commune de l'EHPAD, les festivités battent leur plein. Les résidents, des personnes handicapées, âgées, esquissent des pas de danse ou poussent la chansonnette. Des familles sont aussi de la fête. Elles ont préféré venir voir leurs proches plutôt que de les inviter chez elles pour le réveillon, car ils auraient ensuite été contraints, Covid oblige, de s'isoler 7 jours dans leur chambre. Mais si, ça pèse, parce qu'elle serait bien à la maison. On n'a pas le choix. Si on ne veut pas être reconfiné, si on ne veut pas propager ce virus, il faut faire attention. Ce sera le deuxième Noël sans nous. C'est un choix entre mon frère et moi, parce que je ne souhaite pas qu'il soit confiné 7 jours en chambre. Donc je préfère venir le voir le soir de Noël et lui apporter ses cadeaux, que de le pénaliser. L'avantage ici, c'est que même si le virus rôde, les visites sont libres et ne se déroulent ni à travers un plexiglas, ni dans une pièce aseptisée. On essaye de ne pas en rajouter. De respecter vraiment les mesures, de faire confiance aux familles, mais d'essayer de ne pas rajouter des barrières à celles qui existent déjà. Alors ça nous tient particulièrement à cœur. Mais de montrer qu'effectivement, on est un lieu où on vit, où on vit jusqu'au bout. Le personnel multiplie donc les animations et les interventions pour faire de ces quelques jours des moments de fête et oublier le temps d'une boum couplée à une séance de zoothérapie que dans cet EHPAD, comme ailleurs, la moitié des résidents ne recevra aucune visite à Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !